Et non, vous ne rêvez pas mesdames et messieurs, ils sont de retour pour un nouveau Nuzlocke shiny only sur Pokémon Platine ! En sous le link, oh la la la... Les règles sont affichées à l'écran, n'hésitez pas à faire pause, mais globalement, c'est les mêmes que d'habitude. C'est parti, bonne vidéo ! Est-ce qu'il serait pas temps de lancer le meilleur jeu du monde, c'est-à-dire Platine ? Parce que t'es monologue, on s'en fout. Ok, ça commence déjà la bonne ambiance. J'aurais dit que c'était un sous le link et qu'on allait du coup s'énerver. Quel start-up on opti ? Tiplou Fousticram et Tortipousse. Hop là, vous avez deux minutes, c'est parti ! Pas de galère, les trois sont bien. J'ouvre pas du tout le sondage, je veux voir le résultat à la fin. Mais au vu de ta gueule, c'est pas ton préféré quoi. Donc là, Wousticram vient de remporter du côté de l'octi. Maintenant, on va passer à mon starter. Vous avez deux minutes, c'est parti pour moi ! Ah Pinot, il est heureux, il va bégayer quand il fera mille reset. C'est donc Tortipousse qui sera mon petit starter. C'est parti, j'appuie mec. Bienvenue dans le monde de Pokémon. Mon nom est Sorbier. Mais tout le monde m'appelle simplement le professeur Pokémon. Avant de commencer, est-ce que c'est ta première aventure ? Bon allez, c'est bon. Ah, tu prends le gars pour une fois toi ? Tu sais quoi, je vais prendre la meuf moi. Il est trop stylé le gars. Ouais, moi aussi je suis stylé, t'inquiète. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Nono. Je m'appelle Apinax mec. Quel est son nom ? Bon évidemment, ce sera Nono. Apiflop, vas-y, commence, vas-y. Commence, commence, commence. Amuse-toi, 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 tu vas voir. Parce que je te rappelle qu'on est un peu liés cette version-là. J'ai l'impression que c'est toi qui va flop là. Et aussi il va encore perdre tous ses Pokémon, c'est évidemment ce qu'on souhaite. Quoi ? Mais Zen, tu crois pas en moi ? Mais personne ne croit en toi. Mais pourtant, c'est moi qui ai réussi à finir les jeux à chaque fois. Pretty Shiny ! Même si on sait qui va l'avoir en premier. Bah évidemment, ça me paraît logique. Je pense pas qu'il l'est aujourd'hui. Je pense... Moi j'ai lancé le live, mais je savais déjà qu'on allait passer peut-être 5 heures de mon côté à juste reset du Shiny. C'est là le reset. T'es prêt ? Bah oui, je suis prêt moi. Le premier reset. Oh oui, c'est Antipouze ! Oh oui, c'est Antipouze en premier ! Oh, je suis si heureux. Oh le reset de l'enfer ! Oh là là. Il est pas Shiny. Oh là là, j'ai juste à spammer. Ah les gars ! Oh la vie est si belle ! Putain, j'ai plus tant Antipouze. Let's go, ça commence déjà. Je sais pas en combien de temps on fait un reset. Attendez, on va tester. Un reset prend 20 secondes. 20 secondes, 3 par minute, x 100. Oh ça va ! Ça c'est un mec mateux, c'est un HPI ça. Les gars normalement... On peut pas s'empêcher de faire des calculs. En 2 heures normalement on l'a. Mais du coup c'est bien en fait si on fait l'aventure genre le mercredi et le dimanche. Comme ça en fait des gens vont pouvoir nous suivre. Mercredi je suis pas là. Vous voyez c'est ça le problème de ce type, c'est qu'il me plante toujours en fait. En plus il dit moi je suis pas là non plus. Bah pas de stream de la semaine les gars en fait. On abandonne, on voilà. Mec c'est quoi le pire starter of all time ? Germignon. Moi je trouve pas à moi. Moi je pense qu'il y a une haine qui s'est montée contre Germignon. Alors que poussifeux frère, si on parle vraiment du starter pur, on parle de la première évolution. Fais attention à ce que tu dis. Ouais par contre tu peux bégayer encore plus s'il te plait la prochaine fois. Fais attention à ce que tu dis mec. Parle pas de poussifeux comme ça vraiment. Mec poussifeux vraiment c'est... Tu vas pas tirer des ennuis mec. La vidéo de xy est sortie non j'ai une giga galère cette nuit. Tension testiculaire ça pardonne pas. Ah mec je peux te dire euh... Des pas à celle là. Le chat ne te reconnaît pas à ta juste valeur. Moi j'ai vu en fait en toi. Des flop-ti c'est ça ? Non 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 t'inquiète mec. Moi j'ai vu réellement ce que tu valais et je suis fier de mecs de faire ces aventures avec toi. J'ai plus à dire... Pas moi je suis là juste pour le fric putain. Mais je sais je sais. Mais je m'en fiche. On a beau avoir été méchant l'autre fois. Moi je m'en fiche. Maintenant je serai plus méchant avec toi. T'as beau être méchant avec moi je m'en fous. Et t'es plutôt tortitir ? Flop-ti flop-ti flop-ti. Oh oui ça y est les murs de flop-ti. Oh oui ça m'est manqué. Et les gars si on fusionne tortipousse et poussifeux. Est-ce que ça fait tortipoussifeux ? Vous savez ce qu'il vous reste à faire hein. C'est pas Wistikram que je vais avoir c'est non-stikram. J'ai même pas entendu la blande. C'est pas Wistikram que je vais avoir c'est non-stikram. Ça va. Allez c'est bon j'arrête là c'est bon. C'est bon arrêtez les flop-ti là. Je pense que tu l'as vers 759 mec. Ah bacard. Si jamais les gars, oui du coup je leur dis, si jamais y'en a qui veulent... Oh ! Let's go ! On commence. C'est tout le temps la même chose. En fait pourquoi on refait des aventures ? Et le combat est passé ! Un anglais ou LV1 espagnol toi ? Oui ! Shiny ! C'est vrai ? Oui ! Let's go ! Pour une fois je l'attends pas pendant 5 heures. Oh ça c'est incroyable par contre vraiment. Oh c'est trop bien. On va pouvoir jouer ! Attends parce qu'il faut le battre là. On fait full charge hein. Il m'a fait 2 fois gros yeux. Il m'a fait 3 fois gros yeux. Et alors ? Il m'a fait 4 fois gros yeux. Il m'a fait 5 fois gros yeux. Une attaque t'es mort hein. C'est bon je l'ai eu. Et non vous ne rêvez pas. J'ai bel et bien eu mon starter en moins de 2 heures. Du coup on retourne annoncer la bonne nouvelle à notre mère qui en profite pour nous donner les chaussures de sport avant de nous rendre au lac vérité où l'on fait la rencontre d'un mystérieux personnage nommé Elio. Regarde c'est Elio, c'est Elio ! Laissez moi passer hors de mon chemin. Mais il se prend pour qui lui ? Il est aigri hein. On se rend ensuite à l'est de la route 201 dans la ville de Littorella où se trouve le laboratoire du professeur Sorbier qui nous confie le Pokédex. On décide ensuite d'acheter des Pokéballs pour aller chercher un Shiny sur la route 201 pour avoir plus de chances d'obtenir un Lixi sur la route 202. En effet, comme on peut pas avoir deux fois le même Shiny ça augmente nos chances d'avoir un Lixi en quelque sorte. Oh ! Let's go ! Yes ! J'ai pas vu j'ai eu le chat ! C'est pas possible, c'est pas possible ! Oh oui ! Oh non ! Il a eu le castor ! Yes ! Il faut des GG dans le chat pour ce magnifique castor ! Encore une fois, c'est moi qui n'ai pas de chance mais maintenant, go sur la route 202 pour avoir Lixi ! Oui ! Mais c'est quoi ce jeu ? Attends, mais la Rome elle a eu une chance sur deux ou quoi ? Il est où Locty ? Il est parti manger ! Il a zoomé les... Oh ! Ok ! Locty va avoir trop le seum ! J'suis trop heureux ! S'il te plaît, annoncez-moi une mauvaise nouvelle s'il vous plaît ! Tu veux une mauvaise nouvelle ? Regarde mon équipe, t'es prêt ? Aaaaaaah ! Connard. Ouais, merci mec ! Pour avoir hâte de perdre mon quenoteur ! Nan 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 ! Je vous jure qu'il n'a pas intérêt à le tuer ! On peut maintenant aller à Félicité, où Belladonis nous donne le Magneto VS. On passe ensuite à l'école des Dresseurs, et on récupère la Pokémontre en obtenant les tickets des 3 Locty... euh ! Des 3 Bouffons, pardon. Et maintenant, c'est l'heure du premier combat contre le rival ! 3, 2, 1, on y va ! Ah, il est niveau 7 ! Il est pas niveau 9 ? Je crois que c'était 9 et 11 moi ! Non c'est 7 et 9 ! On est un peu over level donc on a explosé son étourmi avant d'en finir avec son starter et maintenant direction Cherbourg pour affronter Pierrick et son Cranidos level 14 afin d'obtenir le premier badge. J'ai enfin retrouvé votre... retrouvé votre chaîne, je regarde sur Youtube mais je trouvais plus... Il est magnifique ! Il est dans la happy family ! Oh j'ai rien entendu de plus si gênant depuis... Bah depuis ta dernière vanne en fait. Ok, il y a des Onyx là-dedans. Ah bah j'en ai trouvé un en face de moi, je vais y fuir très rapidement. Vraiment ? Parce qu'ils sont super rares hein. Premier coup, puis c'est impossible, puis c'est impossible. Bah j'suis mort, comment est-ce que je tue ce Ony ? Ah j'peux pas échangé. On va faire rugissement en boucle les gars. J'ai pas de potions en plus ! Mec j'suis mort. Mais tu changes ? J'peux pas, il a faillite rente. Oh les grands spawns de ouf. Mec j'suis désolé tu viens de perdre ton étourmi. Change. J'peux pas, j'peux pas ? Ah ! Non ! Non ! Non ! Te venge pas sur l'XI s't'applaudit. Ça fait 1-0, non j'avoue my bad. Non my bad j'avoue, my bad. Mais bon, on part en quête du premier badge avec le tout nouveau chimp en feu de l'Octi. Go, c'est parti pour le premier combat contre le champion d'arène. Pierrick, j'ai pas acheté de potions. Oh ! De mon côté c'est vraiment facile, je one-shot quasiment toute sa team. Mais du côté de l'Octi... Euh, tu veux perdre l'XI là, j'ai reconnu ça. C'est quoi la manip pour recommencer une game les gars ? Au Select B. Avoue que tu jouais juste l'XI en fait. Ouais, ça doit être ça ouais. Ouais, non mais ouais, je pensais pas qu'un Cranidos pouvaient one-shot un charbonfeu quoi, c'est juste ça. Ouais, je pensais pas qu'un Cranidos pouvaient one-shot un charbonfeu. Bon, un reset d'aventure après 3h30 c'est pas non plus si grave. Si ce début de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre meilleur pouce bleu. Vous pouvez aussi venir nous voir sur Twitch où le soir de la sortie de cette vidéo, on est actuellement en live pour une nouvelle aventure sur Ruby Omega. Tu fais quoi dans ton lit là ? Les gars, en vrai de vrai, vaut mieux que ça arrive maintenant que dans 5h. Pourquoi vous avez reset ? Sacrée question. Il m'a vraiment fallu deux heures pour détruire une pomme quoi. Tu peux vraiment avoir des problèmes si tu ouvres des pépins de pomme, 40 pépins de pomme par jour ? Après, tu peux avoir des pommiers qui poussent dans ton bite, c'est ça ? On est en CM2 ou c'est comment là ? On n'est pas sûr d'avoir un starter avant la fin. J'aime voir ta putain de gueule, ça m'a fait rire. Ah, j'ai pris Tortipousse ! Tout partait si bien dans l'aventure, on avait des shiny comme ça, comme on voulait. Putain, j'ai 21 ans et je joue à Pokémon et je reset la putain de jeu de merde. Il a un craquage. Putain, j'ai pris Tortipousse et pas Tortitir. C'est pas parce qu'on a reset que tu dois reset les blagues aussi. Ah, je pensais que vous aviez oublié. Quelle est l'activité préférée du petit plouf ? Un petit plouf ? C'est ça. C'est dingue de ne pas avoir shiny, là. Mais t'arrêtes de chialer. C'est comme ça la vie en vrai. C'est pas comme ça que je vais en imaginer la vie. C'est pas comme ça. Ouais, pourtant. Nooooon. Attends, tu pousse. Attends, tu index. Oh oui ! Oh, j'allais reset, j'ai entendu le bruit. Oh là, j'allais tellement reset. Je regardais le chat. Il y a une justice dans ce monde. Je vais passer une bonne nuit avec mon shiny. Oh, bordel. Lucas, c'est trop stylé. Oh oui ! Allez, hop. Un petit étourmi dans la poche. Ça, c'est fait. Allez, petit étourmi. Crite-le ! Yo, poupée. Oh, 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 oh ! Donc là, on va chercher le Lixi, quoi. Je ne vais pas te mentir. Là, c'est du Lixi, quoi. C'est bon, je l'ai eu. C'est très mignon, comme ça. Et toi ? Oui ! Et moi ? Qu'est-ce qu'il a fait le chat des oils ? Que notre shiny ? Que notre shiny, effectivement. Que notre shiny. Le seigneur le bidouf. Tout ça pour... C'est... C'est... Oh putain, il lit trop fort. Putain, les mecs, j'ai oublié de lui donner de l'argent. Oh ! Let's go. Let's go, petit tourmi. On a tous les deux re-eut notre starter et on est de retour face à Pierrick avec ses équipes. Il est temps de prendre notre revanche. Ok, on est reparti. De mon côté, c'est comme la première fois, Tortipouce a roulé sur le combat. Et Locty envoie Lord Bidouf qui vient à bout de Rakaillou et d'Onyx. T'essaie quand même pas de battre l'Onyx avec Bidouf. Oh, il a risi ! Il a déjà battu les deux premiers pokéros. Ouiiii ! Bien joué mec, champion ! Ça part de là, ça part de là ! Ça part de là, ça part de là ! On a battu notre première run et on se retrouve avec notre premier badge à Sinnoh. On retourne à Félicité où on combat une certaine Team Galaxy avant d'arriver à Floraville. En se dirigeant à l'Est, une petite fille nous explique que son père s'est fait kidnapper par un groupe de gens déguisés. On doit aller le sauver. On bat donc Différence Biers, ce qui nous permet d'obtenir la clé de la centrale avant d'arriver devant Mars, qui semble être à la tête du groupe des ravisseurs. En fait, je sais même pas si on est en direct ou pas là contre Mars. Non, non, il est niveau 17. On bat simplement son osphéraptie et elle nous envoie son chaffreux. Ah bluff, vas-y, vas-y, va te faire foutre. Oh le crit ! Mais va te faire foutre ! Mais non ! Il m'a crit ! J'ai gagné ! Il m'a crit ! Mais on peut voir une troisième évolution de starter, pitié ! Pitié ! Allez, on a rien vu ! Bon bah c'est pas dans cette aventure non plus qu'on verra la troisième évolution du starter apparemment. On reprend nos esprits et direction la forêt de Vestigeons pour espérer compléter notre équipe avec un nouveau Shiny. Moi j'avais dit quel déo ? Il sera nécessaire où aller pour guérir, enfin pour éviter la douleur. C'est une vanne ? Non ! Ok, je pensais. Pas trois fois. Oh ! Oh quoi, t'as eu qui ? Il y a eu le vieux oiseau ! Ah, l'attaque pas ! Dis-moi qu'elle l'a tué. Non, ça va, elle l'a attaqué. Dis-moi, elle l'a tué ! Putain, j'ai envie de mourir. T'as trop la rage, regarde moi j'ai le duo magique ! C'est le seul Shiny à sa... Oui ! Oh waouh ! Ah si tu l'as pas, j'ai pété un poubeur. Un jeu mec. On est ensuite sortis de la forêt avant d'arriver à Vestigeons et de faire la rencontre de... Oh yeah ! Euh, non pas lui mais... Cynthia. Qui est totalement tombé crazy in love de nous parce qu'on a un Pokédex. Bref, avant de faire la deuxième arène, avec Locti on a décidé de capturer encore quelques Shiny à l'est. Tu te douches, pourquoi faire ? Et lui il ne se douche jamais. Pourquoi faire les gars ? Happy no shower ! C'est la team... Si, et ouais mon pote ! Je suis pas heureux quand t'as Shiny. Comment est-ce que vous voulez qu'on l'appelle ? Appelle-le Happy Meal. Oh putain, il y a aussi... Ah, il était pas mal, il était pas mal. Ouais, tu étais vachement convaincu quoi. Ah, on a notre premier writer, Locti. C'est quoi cette coupe des années 2000 là ? J'ai pas mis de laque. Voilà, parce que quand je mets de la laque, on se fout de ma gueule. Quand j'en mets pas, on se fout de ma gueule. Locti aka Justin Bieber. Ok, ça va de fort là, aujourd'hui c'est bien. Il est BG Justin Bieber, j'en ai rien à foutre. Nan mais je pense que c'était plus le Justin Bieber de 2012, si je peux me permettre. Oui ! Oh la chance, c'est bien ! Retourne-toi. Nan mais c'était un moment où je pense qu'il parlait, parce qu'en fait, je veux qu'on me voit dans le miroir. Ouais, en vrai, boy note hein ! Putain, les corillons de merde. Nan, l'appelle pas pute. Vous savez que je fais faire le chat ? Après, tu cherches aussi le harcèlement au bout d'un moment. Allez, fais-nous le nemo. Ok. Il était un peu timide. En fait, c'est juste à respirer quoi. En vrai de vrai, les gars, on va lui accorder le bénéfice du micro. En fait, je pense qu'Irel c'est bien, mais à partir du micro, c'est vraiment pas bien quoi. Ah oui ! Oui quoi ? Nan, j'espère que t'as eu de la merde. Nan mais quoi ? Hop les... Alors toi c'était pute 1, moi c'est anti-pute moi. Je vais partir. Non, non. Ça y est, c'est fini. Oh, il est volé niveau 20, let's go. Mec, tu viens devant l'arène ? Ça y est, on a fait le plan. Il est désormais temps de défier Flo et son Roserad level 22. C'est parti, go ! Deuxième match. On est venu à bout de son Tortipouze grâce à Nosferralto pour Locti et Noah Fang pour moi. J'ai ensuite Switch sur Eturvol pour son Seriflor. Locti est resté sur Nosferralto même pour Roserad et on a obtenu notre deuxième badge sans la moindre perte. À peine sorti, on se retrouve bloqué car on ne peut pas rejoindre la piste cyclable sans vélo. Et le gérant de la boutique se serait fait voler son mélo fait par la Team Galaxy ayant pour repère un bâtiment au nord de la ville. On bat quelques sbires avant d'arriver devant la commandante Jupiter. On va pas toucher. On s'aberrant. Ok c'est win. Une fois vaincu, on va récupérer la bicyclette que le gérant nous offre et on décide de retourner en arrière au Manoir de la Forêt des Vestigions afin de reset Motisma. Je suis actuellement en train de reset Carcaillou d'Alola. Après Carcacrock, Carcaillou. Carcaillou. Mais les deux ils s'entressusent. OUI ! Bon par contre comment on le capture parce que là on n'y a pas réfléchi encore. Et vous avez vu j'ai pas reset en plus. Attendez parce que si il me sort un éclair de l'espace je vais pleurer. Euh je suis pas sûr de ce qui se passe là. J'ai l'impression que c'est un peu chaud ce qui se passe. Ah ouais. Je serais tellement heureux s'il l'a pas. Ça va mec ? Non c'est chaud un peu là. Il te reste combien de Poké Balls mec ? T'inquiète. Il a éclair. Il te reste pas beaucoup de Poké Balls c'est marrant. Allez où toute mon pote ? Oui ! Il a touché le sommeil. Ah. Ah. Ça va mec ? Non ça va pas trop là. Allez Poké Ball go ! Ok. Ah. T'as trop la rage. Let's go. Voilà. Re-commence tes reset en flur va. Parier peut comprendre des risques. N'hésitez pas à en parler à un médecin. Et vous avez le numéro vert ou qui existe je sais pas où. Et les numéro rose aussi. Ouais numéro rose c'est pas là. Il est fort hein. Il est très fort hein. Sinon vous avez un autre numéro c'est le 36-30. Allo Père Noël. Oh. Quoi ? Quel Pokémon de merde ce Motisma vraiment. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai reset le shiny. Let's go. Il est trop nul votre pote là. Mais c'est quoi ce Pokémon de merde ? Tu fais pas d'effort vraiment tu fais pas d'effort. Mais c'est pas possible. Motisma c'est mon pire ennemi. Oh. Yes. Wow. Vraiment tu l'as eu du deuxième coup. Je suis dégoûté. Attends déjà. Locti ton écran est pixel. Mec je crois que t'as un truc sur la tête mais je suis pas sûr genre. Qu'est-ce que tu fais avec tes mains hein. Let's go. C'est que moi l'après il y en est d'accord. Ah bah. Let's go. Bon vraiment dans toutes mes aventures Motisma est mon pire ennemi. Ça se passe toujours mal. Enfin bref. Maintenant on peut se diriger au sud de Vestigeant sur la route cyclable. Oui j'ai sauvegardé. Merci mon ref. Oula. Hyper mid. Oh il a un Pikachu lui. C'est marrant ça. Attends mais. Il m'a fait double effort. Après ces petites frayeurs on a décidé de tenter d'obtenir le Greek Note dans la grotte revêche. Ainsi qu'un petit shiny sous la piste cyclable. Ouai. Ouaiiii. En plus. Les gars je suis sorti en ces arènes c'est où il y a rien. Etouffé par son propre cordon. Premier jour il a fait se faire spawn kill. Mais attends mais parce que en vrai dire qu'ils ont. Bon je suis un peu déçu mais bon. Ça va ça va ça va. Une boule quoi. Je peux avoir deux sur un petit. Moi qui j'ai déjà. Mais tu arrêtes de raconter ta vie. On va avoir ponita et score plan. On va avoir le duo. Moi j'aurai ponita et toi t'auras score plan. Bon. On va la foutre si je tombe sur une merde. Bah voilà tu pourras ponita pour moi tout de suite. Voilà 7 reset. Ponita bam. C'est quoi cette chatte ? J'ai envie de l'appeler 7 up ou 7 reset. Tu vois genre un truc comme ça. Ouais ouais. Ça c'est marrant ouais. Arrête de. Arrête de. En vrai why not hein. Je paye. Oh. Non. 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 Ah le double ponita pour les mettre dans l'équipe. Oui. Il s'appelle 7 up. Oh non. Appelle le 7 up c'est bon. Et en plus ça fait 7 up. Genre c'est marrant de fou. Ça a deux sens. T'as compris la vanne en fait. Voilà. C'est bien. Je vais le faire easy duo là. C'est quoi je le fais aussi. Je suis un bonhomme moi ici. Je suis un bonhomme. Je fais grave le combat duo. Ah putain c'est chaud hein. Ah Wistikram et pas Chirizou franchement c'est chaud de fou hein. Allez. Ça va hein moi ça se passe très bien le combat duo facile hein. Easy win. Avec nos deux nouveaux shiny. On s'est ensuite dirigé vers l'est de Cherbourg. Où on croise l'assistant du professeur Sorbier. Et on rencontre une nouvelle fois cet étrange personnage. Elio. Avant d'arriver à Union Police. Euh. Il est shiny. Quoi ? C'est un ball ? Oh bah c'est mort. C'est un dresser. Ah quoi ? C'est lequel ? Parce qu'on est censé avoir les mêmes. La picule. Ah mais il est shiny. Mais pourquoi il dit GG pour ça ? Putain. Oh. Vous êtes du nègreur c'est grave. Oula. Oula. Nan 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 nan. C'était même pas. Nan c'était même pas. Oula pour ça. Nan nan c'était juste pour ma vie vraiment. Après ce drift non contrôlé. Il est temps d'affronter la championne d'arène Kimera. Et son magi rêve niveau 26. Oh trop bien. C'est un bug. On a tous été éclairé. Jure ? Si tu veux. Attends je vais voir. Ah de fou pareil. Attends c'est dans le bord. Pourquoi moi je suis aidé comme ça ? Je comprends pas. Ah. Je sors. Ah. J'étais à la bonne salle. Pfff. Ça va c'est mid. C'est quoi ? Je suis déjà au centre précage. Je vais pouvoir le reposer tout de suite. Pas de problème. De toute façon j'ai l'habitude avec toi. Ça fait 4-0. C'est qui mid ça va ? C'est machoc. On s'en fout. Pas lu. Allez hop les. Je suis déjà au bon endroit. Putain mais comment il a fait. Comment il est mort ? Coup critique. Oui coup critique. T'es vraiment nul. T'es vraiment le pire dresseur que j'ai jamais vu de ma vie. C'est pour le contenu. Mais arrête de dire que c'est pour le contenu. Chaque fois c'est ton excuse. Il est faux lui. T'as fait quoi Dépi ça prévoit une attaque non ? Dépi ça baisse les pépés. Et Dépi ça baisse les mémés. Ah t'es bien. T'es bien. C'est parti. Skellenox en premier ok. Et oui elle nous envoie son Skellenox dont je viens à bout grâce à Castorneau. Pendant que Loctis se fait brûler tous ses pokémons. Avant de finalement le battre. Et là elle nous envoie son Magirev. Oh il me one shot pas hein. Il va faire ballombre, il fait 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 ballombre, il a fait ballombre. Let's go. Oh non. Oui critique j'ai tué. Spectrum, Spectrum, Spectrum. J'ai masse potion c'est win pour moi. Regarde il tape très fort Magirev. Il a un ballombre qui est très très fort. Mais en vrai t'envoie un normal c'est bon t'envoie Lucas. Il a feuille magique ? Ah bah ça j'allais pas. Ok j'ai gagné. Je le tente. Bah non tu le tiens pas. Tu le tiens jamais. Jamais tu tiens un ballon. Oui très bon choix. En vrai tu fais full reflet sinon. Mais fais full reflet c'est pas compliqué. Je suis pas une petite pute à faire ça. T'es une petite pute. Bah j'avoue peut-être que tu fais pas ça. Tiens ton castan. Bah oui. Oui. Non. On en perd des Pokémon aujourd'hui. Au revoir. Corillon je te choisis. Et ouais on a même pas eu le temps de se remettre de nos émotions qu'on doit directement enchaîner sur un combat contre notre rival qu'on a juste détruit. Il est super nul ce rival. Ouais il est vraiment gaisé. On a donc pu continuer notre aventure en empruntant la route 209 en direction de Bonville. Et gros t'es sérieux toi ? Mec il m'a fait des trucs de fou. On est mort. On est mort. On est mort. On est mort. Tu es mort. Moi je vais l'éviter. Allez je le fais juste pour la fame. Ok. Wow. Ok. Oh j'suis trop fort. T'as tout one shot toi ? Non ça va ça va finalement c'était facile. Excellent. C'est excellent ça. Allez t'es bien. Allez t'es bien. Allez t'es bien. Allez t'es bien. Rassure toi. Je les cherche même pas les shiny. Let's go ! Oh let's go ! Oh tu l'as ? T'as fuit ? Qu'est-ce t'as fait ? Il s'est passé quoi ? Espèce de noobs. Qu'est-ce t'as fait ? Giga noobs. Qu'est-ce t'as fait ? Qu'est-ce t'as fait espèce de noobs ? T'as fait auto-destruction ? Non ça va il est pas si con que ça non plus. Non bah abandonne ton mari. Mais putain mais t'as fait quoi ? T'as fuit ? Oui. Mais pourquoi ? T'as encore tué quelqu'un ça veut dire ? Eh bah ça fait un petit pokémon de plus perdu par Locti. Et pendant ce temps-là j'étais dans le combat duo juste avant Voila Rock. Vous savez le combat de fou furieux là. Tu commences avec qui du Magi ? Scoreplan et... Et Rosélia. Et la Rosélia est monstrueuse dès par l'instant zoin. Allez on y va. On y va. On a pas peur. Ils ont six pokémons ? Mais oui ! Y'en a trois chacun c'est un an. Ça fait une demi-heure que je suis sur le combat. C'est énorme. Mais pourquoi ils meurent pas ? Voilà on commence fort nous. Mais comment ça tu one-shot tout toi ? Quoi ?! Mais il m'a one-shot ! Pardon. Mais je vous jure je fais pas exprès. Vous saviez demander un sound link. Mais j'en voulais pas moi des sound links. Moi ça va pas être le seul qui va mourir je te le dis là. Bah je sais que ça va pas être le seul. J'ai peur là. Mais qu'est-ce tu fais ? Pourquoi tu utilises des super potions pour 20 HP ? Mec attaque c'est bon tu lis one-shot là. Voilà. Oh ! Fils de pute ! T'as perdu qui là ? Bon. On va pas se mentir. On a grave merdé sur cette route. Attends j'ai qui à enlever là ? Seven Up est mort. Maril est mort. Et t'es fier ? Et Onyx est mort. On se retrouve avec trois pokémons chacun. C'est n'importe quoi. Mais c'est pas pour autant qu'on va se taper deux heures de chasse de Shiny. Alors c'est parti pour la quatrième arène. On va affronter Melina et son Lucario niveau 32. On n'en a rien à faire. Allez, on fait l'arène la merde. C'est toi la merde. Allez, je t'attends devant, je t'attends devant. C'est toi la merde dans l'histoire. Mais dis Tika tu la passe comment ? Bah avec Rosettisma. Et t'es en train de me dire que ton courillon de merde, il va battre le match hopper. Oui, sans aucun problème. Et t'en es certain ? Oui. Il est fort. Il arrive à me persuader. Là il m'a persuadé. Je suis sûr qu'il va battre. Oui, j'y vais. Niveau 27, mais je suis tellement loin de le match. Il a marma papa devant moi. C'est un Scarino ? J'ai pas compris la vanne du coup. Parce qu'il est rose. Ah il est shiny ? Oui. 3, 2, 1, on est mort. Et je le sens pas du tout. Je le sens pas. Je suis bien sûr que non. J'ai pas mis mes pokémon au niveau. Ah pas non plus. Ouais c'est fun comme ça. Allez c'est fini. C'est ciao. Alors peut-être ? J'en ai battu deux déjà ? Oh il me fait rien, il me fait tellement rien. C'est bon c'est win, c'est win, c'est win. C'est full win. C'est full win pour moi. Y'a plus beaucoup de mots là qui sont prononcés sur le stream. J'ai gagné. Putain j'ai aimé. C'était si simple. Ohlala mais je le savais. Bon alors ça passe largement, un peu miraculeusement. Mais on va pouvoir continuer notre aventure. Et pour ça on aide l'assistant du professeur à récupérer son pokédex. Ce qui nous permet d'obtenir la CS vol. Maintenant direction le sud de Voila Rock où on emprunte la route 214. Pour arriver quelques minutes plus tard à Verschamps où on décide de reset dans les marais. C'est très 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 long. Il faut se repérer par rapport à la forme du marais. Let's go ! Let's go ! Vas-y capture-le par contre. Oh ! Oui ! J'aimerais... oh non. Qu'est-ce y'a ? Rien, rien. Il y avait un noir fang shiny ? Ouais. T'as trop la rage. Voilà. C'est gentil de l'avant. Oh ! Enfin ! Oh Yanma, la chance ! Ça va, c'est cool. Ok je l'ai eu. Let's go ! Il évolue, let's go niveau 32. Ah non je crois que c'est en la première... Oh il est dégueulasse en rose ! Il est beau. Après plus d'une heure de chasse, on se dirige maintenant vers l'arène, où notre rival nous intercepte pour un nouveau combat. Père Personne, s'il te plaît. J'essaye. Merde Rosélia, j'ai pas lu. T'as un HP, ok. Stylé. C'est bon pour moi ! Petite frayeur, mais de toute façon, un Pokken perdu par l'octi de plus ou de moins, on est vraiment plus à ça près. Il est maintenant l'heure d'aller affronter Lovis et son Mustéflot niveau 37. C'est parti. Là, honte de choc, c'est one shot. J'ai peur qu'il me one shot, il va me faire ma chouille. Moi il a fait saumur. Oh ! Critique j'ai pris putain. Putain j'ai pris un crit ! Putain t'es sérieux déjà ? J'ai pris un deuxième crit ! Il m'a one shot mon étoiraptor ! Oh ça va c'est le même que moi, c'est le même que moi, c'est le même que moi, c'est le même que moi. Ah là là, je perds deux Pokémon sur Mustéflot, mais Motisma a finalement réussi à en venir à bout. Mais si seulement les pertes avaient pu s'arrêter là. Il m'a one shot, j'ai perdu l'arène. Non. Mais mec faut que je tue au vent mauvais. Clonage. Reflet. 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 Ah l'épicier, il soigne pas. Let's go. T'as gagné ? Ouais mais il reste que Mustisma quoi. Ah t'es vrai ? Non. Non. Mon p'tit ma reste. Bon, bah on va chasser hein les gars. Bon là j'avoue c'était vraiment pas mon arène, j'ai peut-être fait full merde. Ah bah on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Il est pas chanis tiens ? Ce silence veut dire oui non ? Je suis vraiment au fond du gouffre là. Oh oui ! Oh il est trop beau ! Quoi ? Mais c'est quoi cette couleur de fou ? Il est trop beau. Allez maintenant tu le reset. Mais de quoi je le reset regarde ? Allez premier coup. Allez hop. Non mais en fait t'as pas compris. Quoi ? J'utilise mon super pouvoir. Et oui on avait rajouté une règle. Au début du challenge précédent sur Pokémon X, on s'était dit que celui qui tuerait le moins de Shiny aurait le droit, lors de l'aventure suivante, en l'occurrence celle-ci sur Pokémon Platin, d'ordonner à l'autre de reset n'importe quel Shiny une seule fois dans l'aventure. Et c'est tombé sur ce petit sans-coquille. Mais il était beau hein. Il était vraiment beau le sans-coquille. Allez on le relâche. Let's go ! Ah il va être bien celui-là. Il va être super. Ah il est déjà attrapé. Je suis abattu. Il était trop mime, s'il devait être à moi tu me l'as volé. Mais non chacun son truc. Oh ! Oui ! On est bien par contre là. Là on s'est mis très bien là-dessus. Avec un Shiny de plus, on retourne à Verschamps où l'on piste un sbire galaxy très suspect avant de retrouver Cynthia. Elle nous remet une potion secrète destinée au psycho-quack bloquant l'entrée de la route 210. On l'évite, on l'évite. Ah putain y'en a en haut, fais gaffe. Oui champion ! Ils font trop peur. Ohlalala j'ai plus de potion. Mais non mais j'ai plus d'attaque ! Nan mais frère, t'es sérieux ? Comment que je bac ? Tata 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 tata. On est mort. On déchocque c'est bon. Aller, one shot. Ok c'est bon. Et bien celle-là, c'est ma session je crois. Je fais que des conneries. Et je me demande encore comment est-ce qu'on a envie. Mais bon, on finit par arriver à Celestia. Mais avant d'aider cette pauvre mamie en détresse. On décide d'aller se refaire un peu en shiny parce que là c'est vraiment chaud Oh ! Mais par contre t'as pas de chance, t'as tellement pas de chance Ouais mais là je crois que le kappa était juste... Ooooooh Yes ! Allez il est pour moi celui-là C'est sombre mais il voit, je sais pas pourquoi c'est sombre Putain mais ce con il a éteint son PC, regardez sa grosse gueule là Oh la gueule du type, je t'emmerde Les bananes c'est sous-coté et c'est si bon C'est des bananes quoi ? Ah des bonbons ? Ouais ! Wouah t'abuses frère Incroyable mec Mange des bananes normales, c'est anormal mec Les dragibus sont les gouttes des bonbons Moi faut que je me confesse Fesse ? Quand j'étais petit, j'aimais pas les dragibus Fin de ma confession, en tout cas je vois que ça t'impacte J'en ai strictement rien à foutre Maintenant j'adore les dragibus, vraiment Et pourquoi ? T'aimais pas certains ou tous ? Tous ? Bah alors par contre vraiment, dire que les dragibus ont des goûts différents c'est vivre pas les caméras Euh excuse-moi mais les noirs j'aime moins que les autres par exemple Non non les dragibus c'est dragibus On parle des dragibus, on parle des dragibus d'accord ok 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 Non les gars Avec moi qui mange la viande crue en attendant ma viande cuire on va t'aider d'être fou c'est vrai Ouais nan là c'est chaud Là tu vas être malade, moi je fais ça avec les pattes perso Mais les pattes c'est dégueulasse C'est trop bon, vraiment Et que ça reste à accrocher aux dents là ça C'est super bon Mais vraiment t'as des goûts de tari vraiment Tu penses que je suis un Doberman ? Oui Maintenant que tu le dis oui T'en prends un, l'eau cuit, tu mets les pattes, t'en prends un deuxième, puis là ça devient long, t'en prends un troisième Donc t'en prends un, l'eau cuit, t'en mange un deuxième, l'octi J'en étais sûr Elle était bien mais prévisible Mais le mec a décidé de pas le faire Oui Ah enfin 21h51 C'est Ems, regardez c'est Ems Ems le retour Oh non ce sera Ems le retour 930 risettes Nouvelle session et pas des moindres, la sixième session On commence par un petit combat contre Elio pour s'échauffer ce qui nous permet d'obtenir la CS Surf En route maintenant vers Joliberge où nous attend notre sixième badge Mais avant ça, notre rival nous défie une nouvelle fois Ok vas-y on y va, t'es prêt, 3-1 go Ah hop c'est bon j'ai tout one shot, vraiment Pour affronter Charles et son Bastiodon niveau 41 On n'est pas aussi serein que pour Melina et le troisième badge Alors on décide de revenir en arrière sur la route 218 Pour aller chercher un pokéen de type O Oh Yes Let's go O, 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 O Oh je sens que je suis reparti pour 800 risettes Oh Bon, mon gloire était pas très long Moi ça me va Je suis assez content que tu l'aies trouvé vite aussi Bizarrement on a eu nos chagny très vite Du coup c'est parti pour la sixième arène avec nos tout nouveaux tentacruels et tritosaures C'est parti pour Charles Ok, one shot One shot Bastiodon Mais c'est quoi cette arène de merde ? Surf, one shot, allez ça dégage Ok, bon bah trop dur l'arène vraiment Là c'était euh... Bon bah on va pas se mytho, les petits tritosaures ils ont bien carré Maintenant, direction la bibliothèque Waouh, attentat Pas comme maintenant T'es pas le droit de dire ça Oui non, peut-être pas Oh putain Oh les problèmes Arrêt c'est vrai, y'a... Y'en a eu un Y'a, 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 y'a Y'a, y'a, y'a Y'a, 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 y'a Y'a, 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 y'a Y'a, 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 y'a un truc a explosé quoi Arrêt t'avais l'air un peu enjoué quoi Mais c'est Non, tranquille quoi Après ce dérapage encore moins contrôlé que tous les précédents On se rend au lac Courage qui a complètement été asséché Et sur place, on tombe sur Saturne Un combat facile où on ne risque pas de perte de Pokémon Non Pfff, j'ai rien dit Autant pour moi Adieu tritosaure et ma reste C'est vrai qu'on avait trop de Pokémon Mais vas-y, c'est trop facile là C'est trop facile de quoi ? On a trop Pokémon, on en PLS Ce sera pas le dernier, ce sera pas le dernier mec Comment ça, ce sera pas le dernier ? Lâche ça Waouh, très aubelle la grotte Allez, on se casse Ouais là c'est vraiment la merde, on a perdu tellement de Pokémon depuis le début Mais bon, on continue On se rend au lac savoir Où cette fois-ci c'est Mars qui nous défie On ne fait pas d'erreur Et on la bat tous les deux assez facilement Il est maintenant temps de nous rendre au troisième et dernier lac On doit donc faire route vers Frimapic En empruntant le Mont-Coroné et la route 216 On va d'ailleurs en profiter pour trouver de nouveaux Shiny Et quoi de mieux qu'une petite prédiction Twitch Pour savoir qui en trouvera un en premier parmi nous deux 3, 2, 1, go Merci Gamorao pour le subprime Merci beaucoup Oh mais non mais c'est une dinguerie Première rencontre Me dit Tika Shiny Yes Yes, déjà Je suis un peu plus de ce type Il est trop mignon avec ses petites pattes roses là C'est violet C'est ni rose ni violet Oh merde, c'est quelle couleur C'est vert foncé Qu'est-ce que tu me dis là ? Let's go Ça me fait plaisir que tu me valides J'ai aussi Blizzy mec Mais non Si, je te jure Hop les Blizzy On a eu 3 Shiny en moins de 10 minutes C'est assez exceptionnel pour nous Du coup, on continue notre route Et on arrive à Frimapic Mais on manque un peu de Pokémon pour s'attaquer au 7ème badge Vendigo, l'astico ? Non, là j'ai peur là On n'a pas fait Forge Fuego Forge quoi ? Forge Fuego C'est au-dessus de Littorella Forge Fuego ? Je crois que c'est ça hein De quoi on parle là ? C'est quoi Forge Fuego ? La centrale Il y a une centrale d'électrique au-dessus de Littorella Ah ouais, Forge Fuego On y va ? Je sais pas ce que c'est frère Alors ouais, je suis sûr que parmi vous tous Il y en a au moins un qui pensait avoir fait Platine de fond en comble Mais qui au final vient de découvrir cette zone La Forge Fuego Mais en fait Bastiodon est trop bien pour l'arène là Genre il est... Ah ouais, grave Pourquoi t'es gr... Bastiodon est le pire des Pokémon, mec T'es au courant ou pas ? Mais pourquoi ? Mais il est trop nul Il a plein de faiblesses Il n'a pas d'attaque Mais pourquoi t'es gré comme ça ? Il s'est passé quoi ? T'es gré ou ? Mais non, c'est toi tu me saoules avec tes fossiles à la con là Bon, tu peux mettre la carte Wouah, mais il s'est... Il rendait nous Locty là Il s'est passé quoi ? Pourquoi c'est Dark Locty là ? Mais je suis pas aigri Mais mec, t'es le méchie avec ses fossiles là Il est complètement malade lui Sauvegarde connard Pourquoi tu voulais le sauvegarder ? Parce que ça fait longtemps que t'as pas sauvegardé connard Il reste pas du dé... Oh oui ! Ah, ça fait du bien Oh non, Oniglali, ça pue sa mère Oh non Oh putain T'avais 15% C'était le moins de la zone Fou mais je vois plus le chat Faut que j'ai oublié de regarder le chat à gauche Oh, il me dit Allez hop S'il te plaît ? Jamais 203, jamais 203 Ok, je le fais, je le fais 0,15 x 0,15 x 0,15 x 100 Ça fait 0,338% Attends, c'était... T'as eu 10 gg dans le chat C'est gênant C'est la quatrième fois où je balance ma manette Je te le dis Oh yes Par contre, vraiment J'ai l'impression que t'as à reset pendant 8h30 T'as à reset 20 minutes J'adore quand l'octis souffra Ah là là Du coup, en attendant, on a remarqué que pour aller à Frimapic La route était divisée en deux Donc en fait, ça fait un nouvel endroit à reset Et j'ai eu un petit farfuré Maintenant, c'est parti pour l'arène Où on doit affronter Gladys Et son momartic niveau 44 Oh, j'aime pas cette arène J'sais pas comment on fait J'ai peur qu'on me sorte un Explofort sorti de nulle part là C'est marrant qu'il est panne Bah parce que tu lui as pas donné T'as coté l'ont bugué quand je vais le lancer J'pense C'est mort, c'est fini Allez hop C'est bon, tu peux le relâcher Frère, il m'a fait 6 fois qu'il y a Non mais contre un Cochignon, frère Tu laisses ça contre un Cochignon Non, tu laisses ça contre un Cochignon Ça te dérange ? Non, vas-y, là, j'suis un vrai Oh, j'suis tellement dans la merde pour l'arène Oh, la sauce dans laquelle j'suis Va reset le fossile, en vrai T'es remonce quoi ? On te faire floute Ok Non mais mec, ça peut être un reset de run, vraiment On va recommencer l'aventure sinon mec Allô Mais Mais mec, t'enlève ton aigreur tout de suite Et tu réponds à ce que je dis Toi, ton équipe, peut-être tu passes Je ne passe pas Et alors, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux faire quoi ? Le fossile ? J'sais pas mec C'est ce combat fait à Bastion Vas-y, c'est bon, on y va 3, 2, 1, go C'est lui qui a décidé les gars Vas-y, t'es un chien, t'es un chien Ok, c'est parti pour le combat Qui risque d'être l'un des plus difficiles de cette aventure On vient à bout facilement de son farfuret Et elle nous envoie son Blizzard Roi Il me fait Explo Force Et oui, je prends un crit sur Explo Force Et là, les choses deviennent de plus en plus compliquées Mais j'en viens quand même à bout avec Nosferralto Derrière, elle envoie Momarty qui tue Motisma en un coup avec Ballombre Alors que celui de Locty avait résisté De son côté, Locty perd Blizzard Roi sur un simple avalanche Et tente un cruel sur un séisme Mais il finit quand même par vaincre Gladys On a perdu Non, 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 pas encore Là, il m'enchatte pas, Psycho Il m'en reste d'HP, non On a perdu Morsure en vrai Fais vol, fais vol, fais vol C'est marrant Morsure, morsure, ouais Locty, lance-toi dans les streams Vas-y, je vais faire ça Moi, au moins, je perdrai pas mes aventures Écoute-moi bien Déjà, sale merde que tu es Si t'avais pas été aigri autant que ça Déjà, t'aurais été chercher le farfuret J'aurais eu un Pokémon supplémentaire Ensuite, on aurait été chercher le Bastilleudon Maintenant, tu as refusé Et ensuite, tu perds un Pokémon cette run Putain, mais t'étais pas mort Pourquoi ? T'avais le farfuret Bah, il suffisait juste qu'après Au bout que j'ai battu le combat J'aille chercher un truc dans cette zone Allez, c'est pas grave Ça fait plaisir de recommencer Pourquoi t'as été aussi aigri aujourd'hui, frère Vraiment ? Mais je suis jamais été aigri Mais t'es le mec le plus aigri du monde Oh, le CSC Oh, le CSC de toi-même Let's go ! Ça va aller Un bon petit Wistikram Du coup, c'est quoi le gâche Si jamais il y en a un qui perd un Pokémon Il fait une impro sur le Pokémon mort Eh, 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 nos Feralto Ouais Avec tes grandes ailes Grandes ailes Et ta couleur bien violette Bien violette Oh, oh, oh Eh, 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 eh Attends, je lance le beat là Blizzard Roi Oui Tu avais vraiment trop froid Oh, qu'est-ce que tu vas lui dire ensuite, vas-y Tu n'as pas supporté ce froid Ouh, le froid Ok, ensuite Magnazone T'as vite quitté ta zone C'est d'où ? Toi, t'habites pas dans le Rhône Ouh, le Rhône Encore, qui d'autre ? Tritosaure Tu t'es fait tuer, alors maintenant tu dors Oh, 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 oh Motisma Après, est-ce qu'on peut vraiment clasher Motisma ? Ok, non Toi, il y a deux heures T'étais le mec le plus aigri de la Terre T'es revenu de manger Mais j'étais très bien en revenant T'étais le pire mec aigri Le problème, c'est quoi ? C'est que quand je suis arrivé Tu as fait quoi ? Tu m'as dit Oh, je veux reset Bastiodon C'est le meilleur fossile Ça m'a énervé T'entends de telles sottises Écoute-moi Ensuite, il se passe quoi ? Si j'avais eu Bastiodon Si j'avais Bastiodon J'aurais jamais J'ai pas fini J'aurais jamais eu le fossile J'aurais réussi l'arène Si j'avais Trois tritoseurs d'affilé Oui, mais ça c'est ton problème C'est ta mère C'est ta mère C'est ta mère Magmar, il est sorti du PC Même pas Et j'ai pu faire une attaque On t'arrête de chialer là Et c'est après ce rave du cringe Et cette tension dans le duo Qu'on a recommencé une nouvelle fois Cette aventure Ouais Mais avant de vous ramener devant Gladys Ce qui au passage Nous a pris 8 heures Il s'est passé quelque chose D'assez exceptionnel dans mon aventure Après avoir eu mon tortipou Shiny Putain, je ne comprenais pas Pourquoi j'avais Tip Louf Oh mais attends Mais les Shiny sont Tip Louf On a un gris Attends mais quoi ? Et oui, le Tip Louf de l'assistante du professeur Était aussi Shiny Enfin bref C'est bien beau tout ça Mais on a une aventure à rattraper Et on est enfin de retour à Frimapic Avec pour équipe Galopa Onyx Nostanfer Luxray Tantacruel Et... Torterra Et oui, le starter est encore en vie Et Macogneur Karmash Charmina Etoraptor Tritosaure Et Simiabras pour l'octi Alors ça y est On lance le combat à nouveau contre Gladys Ça y est En vrai en 8h on a rattrapé ce qu'on avait fait C'est pas si mal Allez on y va On y va c'est parti On retourne J'ai perdu un Pokémon Ah ma crit J'ai perdu mon yinche Let's go J'ai touché le séisme J'ai tué Je m'ai enlevé mon vol et mon surf Je déteste cette championne C'est une dinguerie Enfin bref On se laisse pas abattre Et on s'envole pour Voila Rock Afin d'en finir une bonne fois pour toutes Avec la Team Galaxy On traverse tout le repère Et on tombe sur ce fameux Elio Qui nous défie en duel Allez on y go Viens on meurt pas genre Bah c'est à toi qu'on dit ça On vient tous les deux à bout de son farfuré Et il nous envoie nos stansfert Oh il m'a fait un cri de ce fils de pub Il m'a coup critique Let's go Ouais Il m'a coup critique Let's go Ouais on aurait jamais le starter On a envie Comment se passe ce jeu de merde J'en peux plus Je peux plus jouer Oh Ouais Le reset Oh oui Oh oui Allez hop le bouton au milieu de la pokéball je connais Je suis une fille cette fois Comment t'appelles-tu ? Happy Net Allez hop Et non vous ne rêvez pas On a bel et bien reset une nouvelle fois Mais au moins ce qui est cool C'est qu'aucun de nous deux n'en rejette la faute sur l'autre On reste hyper soudé dans notre malheur Il arrive à dire que c'est de ma faute ce fou J'ai perdu deux pokémons Avec ton éruptor raptor tu serais passé de rien du tout Gros j'avais trois Team Combat Contre deux pokémons de vol Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Et moi je t'ai dit on va à la fin je fouais go Putain mais toi tu veux toujours aller trop vite au final On se retrouve à encore perdre 8 putain d'heures T'as dit qu'on le faisait après Non je voulais le faire maintenant J'étais pas sûr On m'a encore forcé à lancer un combat Non c'est trop t'as jamais dit ça Tu m'as encore forcé à lancer un combat T'as jamais dit ça Ta gueule ta gueule ta gueule Non 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 Si t'as dit après Non 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 je refuse je refuse T'as dit après Non 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 Tu es fatigué Oh non Ah c'est excellent putain Pourquoi tu l'as reset ? Parce que j'avais envie de l'horizot en fait. T'es con ? Non, bah je me pose une simple question, c'est tout. Allez, nouveau saut temporel de 11h, et voici nos équipes. Etou Raptor, Maconnier, Motisma, Arkeodong et Mustéflot pour moi. Luxray, Maconnier, Motisma, Nosferralto et Tritosaure Polocti. Et oui, comme vous avez remarqué, on a perdu le starter plus tôt. Oh oui, c'est pas fini ! C'est pas fini ! Mec, il y aura tellement de choses à dire dans le best-of. Oh là là, j'ai... On va faire deux heures la vidéo. Et évidemment, toujours le même pour perdre le starter. Putain, c'est là qu'on reprend l'aventure, on n'a jamais été plus loin que là. On a mis 11h pour revenir. Ok, c'est parti. 11h pour revenir jusqu'ici. Pitié, il faut perdre personne. On est reparti pour le combat contre Helio qu'on a complètement dérouillé. On est revenu enfin ! On enchaîne ensuite sur un combat contre Saturne qui ne nous pose aucune difficulté, et on peut ainsi libérer les trois craies. Néanmoins, il serait trop tard, la chaîne rouge aurait déjà été créée et serait en possession d'Helio. Il faut aller l'arrêter au sommet du Mont-Coronné. Alors on s'y rend ni une ni deux avec l'outil. On traverse une grotte, puis une seconde, puis je tombe sur un petit Tary-Nord-Shiny en random. Oh, Tary-Nord-Shiny random ! Arrête. Puis on reprend notre ascension, on affronte maintenant le Blizzard avant de retourner dans une nouvelle grotte où l'on doit affronter une succession de sbires galaxies. On prend les 8 milliards de combats qui nous attendent là. Et on arrive enfin au colonne lance qui est un des endroits les plus compliqués de la run, car on doit enchaîner deux combats du haut, puis un combat contre Helio. Le premier combat contre les sbires se passe sans encombre, mais le second contre Mars et Jupiter, je perds Mustéflotte. On arrive finalement face à Helio, mais malheureusement, il est trop tard. Il invoque Palkia et Dialga grâce à la chaîne rouge, mais une ombre surgit du sol et Helio disparaît. C'est alors qu'on arrive dans le monde alternatif, et en résolvant les petites énigmes et en parcourant ce nouveau monde, on arrive devant Helio qui nous envoie son démolos pour un dernier combat. En état, c'est fait, c'est one-shot. On vient ensuite à bout de son Ostenferré avec Luxray et Arkeodong, et l'octique one-shot Léviator, Dimoré et Corboss avec Étincelle. Il est donc venu à bout d'Helio, mais de mon côté, ça ne se passe pas si bien que ça. Il m'a cri ! Non ! Ça y est, c'en est fini de la Team Galaxy. Et il est maintenant temps de s'attaquer au reset du légendaire de cette version, et pas des moindres, Giratina. 3, 2, 1, c'est parti. Pas chagny. Ça m'a qu'a trop de chance. C'est incroyable la chance que j'ai aujourd'hui. En fait, j'ai une théorie. Plus tu perds de Pokémon, plus tu es récompensé. Il est trop beau. Let's go ! Let's go ! Putain, tu l'as vraiment eu deux secondes après. Attends, mais c'est quoi cette chatte qu'on a ? On a eu le légendaire hyper rapidement. Du coup, on peut continuer l'aventure en nous dirigeant vers Rivamar par la route 222. Mais comme j'ai perdu deux Pokémon au colonne lance, on a décidé d'aller reset Kree-Elf au Lac Savoir. Le Shiny, il ressemble. Mais pas du tout, il est tout jaune. Il n'est que la couleur jaune du truc qu'on voit en premier. Ouais, regarde bien le perso. Commence pas à faire le mec. Non, mais après, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Parce que moi, je ne les ai jamais shiny, ok ? Commence pas à faire... Je ne fais rien à dire. Let's go ! C'est une chance sur 256, tu l'as eu au bout de 21. 21 ! Est-ce que si on parcourt la Terre dans le sens inverse d'où elle tourne, à la vitesse de la lumière, est-ce qu'on revient dans le temps ? On dit. Est-ce que si on parcourt la Terre dans le sens inverse d'où elle tourne ? Non, mais j'ai shiny. Les gars, les gars, parce que quand les Etats-Unis, c'est combien de temps d'écart entre nous ? 6 heures. Ils ont plus 6 heures ou moins 6 heures ? Moins 6 heures. C'est-à-dire que si on va là-bas, on recule de 6 heures. Donc si tu y vas en une seconde, Oui. Tu as remonté dans le temps. Oui. Non, 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 tu ne remontes pas dans le temps. Juste tu fais le tour et voilà, quoi. Parce que quand tu vas passer la frontière entre le Japon et les Etats-Unis, tu vas passer de 12 heures, mais de 12 heures du lendemain au jour précédent. Oh, frère, vas-y, tu m'as cassé le crâne avec ton arcodon. En plus, tu n'avais pas de réaction dessus, là. Il a un arcodon shiny, le type, il s'en bat les couilles. Mais elle ne peut pas bouger de l'entrée, elle. Mais elle est bien, elle regarde de l'eau et tout. Pourquoi tu critiques ma meuf ? Je suis en train de visiter là, ma playa. Oh, j'ai trouvé psycho. Allez, les gars, je vais vous montrer c'est quoi un vrai compétiteur de concours. Oh, non, mais bro, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, là ? Intelligence, robustesse, beauté, grasse, juste fais pas intelligence, bref. Beauté ? Non plus. Grasse ? Non plus. Robustesse ? Ouais, tu peux robustesse, je pense. Je te jure que je laisse que ça, j'ai 18 étoiles. Vas-y, 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 combien ? Ah, pour vrai, j'en ai eu qu'un. Ah, c'est dingue. Regardez, regardez, les mecs. Résultat, résultat. Ah, le noobs. Par un manzaï, quoi, putain. Oh, oui ! À combien ? 547. Oh, let's go ! Ça y est, on a enfin une équipe complète. On peut continuer l'aventure, et pour ça, on se rend au phare de Rivamar, où se trouve le champion d'arène, déprimé par le manque de dresseurs capables de lui tenir tête lors d'un combat Pokémon. Du coup, c'est nous qui allons nous y coller, c'est parti pour affronter Tanguy et son élécable niveau 50. On a failli se prêter d'un petit Galatina, là. Ok, on a perdu ma cognac. Donner coup, critique. Non, mais Gaston, mais putain, mais non ! Gaston, il y a le téléphone qui... Mais ta gueule, chante pas ! Allez, allez, tu n'auras pas de caractère, j'ai versé deux ans, cinq ans. On lance donc le combat contre le dernier champion d'arène, dans le but d'obtenir le dernier badge de Sinnoh. Tanguy nous envoie son Voltali, puis son Luxray, son Raichu, et enfin son élécable au combat, tous les deux sans perte de Pokémon. Ça y est, on a réuni tous les badges de Sinnoh. Il est temps de se diriger vers la Ligue Pokémon. Attends, je te... Je dois avoir ma licence. Jure ? T'as tout validé, du coup ? C'est pour ça que t'étais pas concentré, ok ? Ouais, ouais. T'as tout validé ? Ouais, ouais, c'est bon, j'avais vu ça. Ça y est, t'es diplômé, quoi. Merci tout le monde, merci. Ouais ! Quand j'étais petit, c'est sur ce chenal-là que j'ai trouvé un tentacle shiny, c'est-à-dire un tentacle avec les yeux verts, sur Pokémon Pearl, c'était, et que je l'ai fui, ou tué, en pensant que c'était un bug. Oh, je pensais que c'était un bug du jeu, déjà, j'étais assez intelligent pour le remarquer, en tant que daltonien. Franchement, je me démerde ! Et c'est après ces anecdotes riches en émotions qu'on est arrivés au bout de notre aventure. On a traversé le chenal, affronté les meilleurs dresseurs de Toussino dans la roue de victoire, avant de tomber sur la ligue Pokémon. Mais avant de nous frotter à cette ligue, il nous reste un dernier combat contre le rival. Et c'est parti ! Ok, explose force, one shot pas, one shot pas, one shot pas ! 8 HP, je suis pas dead. Il a l'invitation, lui, ou pas ? Non ! Non, t'as perdu qui, frère ? T'as perdu qui ? T'as perdu qui ? Non ! Dis, 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 dis ! T'as perdu qui ? Change, montre ! Non, fréquentine ! J'ai un truc à dire. Non, y'a pas de truc à dire. J'ai un truc à dire. J'ai un truc à dire. Vas-y, non, on va pas chercher Kreefa de... J'ai un truc à dire. Vas-y, dis ! Ça fait 8 fois que je te demande de le dire ! On est des vrais hommes. Ça fait 43 heures qu'on est sur ce jeu. Non. On fait la ligue avec 4 Pokémon. Mais frère, jamais on fait... On fait la ligue avec 4 Pokémon. Mais non, mais jamais on va le faire, c'est... Est-ce que c'est bon pour toi ? Mais non, mais on va jamais faire ça. Oui, je chasse plus, hein. Mais toi, t'en peux plus, toi ! Donc, on y va à 4, les gars. Mais on y va à 4, regarde les Pokémon qu'on a, frère ! Mais toi, t'as Arkeodonk, Arkeodonk, va, Kary ! Alors, qu'on soit clair, je t'explique. Je t'explique tout ce qui va se passer. Ok ? Je t'écoute, hein. Ça marche. Alors, écoute-moi bien. Euh... L'insecte, tu le fais avec Giratina, tu lui apprends vol, s'il te plaît. Je peux pas faire avec Eto-Raptor ? Si, tu peux, tu peux. Ensuite, c'est Sol. Oui. Sol, on a Motisma qui est immunisé contre les attaques de type Sol. Oui. Non, mais on passe jamais, frère. Sinon, on a Giratina aussi. Contre le feu, on a... Giratina ? Giratina. Cite-moi un autre Pokémon qui est Giratina, s'il te plaît. Après, le dernier, c'est Psy. Ah, Psy, ça va être facile, hein. On en revenant. Ok, on fait comme ça ? On est mort, frère, on est mort, c'est simple. Allez, moi, je m'en fous, on y va comme ça. Attends, 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 attends. Fais des pleins de trucs, là. Faisable, mais Cynthia... Ah oui, il y a Cynthia dans l'histoire, t'as oublié, peut-être. Et Cynthia, on la défonce. Ok. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Du coup, on part à affronter Aaron, le spécialiste du type insecte. Posez vos questions vite fait, là. On n'a rien à vous dire, vous êtes nuls et finito. Allez, on y va. Allez, on y va, c'est bon, vas-y, cassez-vous. Allez, bonjour, monsieur. Aaron, c'est ça. Aaron, bonjour. Aaron, c'est bien ça. Attends, 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 attends. Waouh, ça va vite, putain. Mais, mais, mais... Putain, il lance le combat vite, le gars, en face, là. Mais, attends, deux secondes. Mais, attends, moi, je t'ai dit. Attends, 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 attends. Il le one-shot même pas. Oh, la dinguerie. Reflet ? Non. Pitié, pas ça. Pitié, pas ça. Ils l'ont reflet, fois un, j'ai raté deux fois. Il a trop... T'as commencé mal, frère. Oh, merci, pitié. Tu t'en sors contre Drascore, frère ? Let's go ! Comment ça t'as gagné, toi ? Voilà ! Tiens, je pensais que ça allait être un des plus faciles, c'était très compliqué. On est mort, on jamais en passera, frère. Ok, je l'ai battu. Bon, on a réussi à battre Aaron avec beaucoup de mal, mais au moins, on n'a perdu aucun Pokémon. C'est l'heure de passer à Terry, spécialiste du type Sol. Je réfléchis. Non, je ne passerai pas Terry. Chut, détends le game. Ça se le dit entre nous. Vous êtes prêts ? Moi, non. 3, 2, 1, go. J'ai plus d'attaque. Revenant, je fais... Ouais, calme-toi, frère. J'ai pris un coup critique. T'as perdu qui ? Bon, dis pas. Fin de la tempête sable. Il a avalanche. Mais il fait rien avec avalanche. Avalanche. Allez, ça fait rien. Stop, là, stop, là, stop, là. Pff, j'ai perdu. Mais il fait rien avec avalanche. Ok, nouvelle strat. Allez, on te folie. Avec un peu de chance. Non, j'essaie comment on va gagner, les gars. On va gagner. Il se blesse. C'est win, les gars. Reflet. Reflet. Tu penses qu'on va y arriver jusqu'au bout, là ? Avec full reflet, oui. Ok, c'est perdu. C'est une dingue. Je continue ou pas, moi ? J'arrive. J'arrive, j'arrive. J'arrive, j'arrive. Il fait séisme. Je suis one shot, non ? Là, il fait séisme. Je suis dans sa tête, je suis dans sa tête. Je suis dans sa tête, je fais séisme. Let's go. Close combat. One shot, please. Sois sympa. Oh là là. Oh là là, le crit. J'ai passé. J'ai passé ? Ouais. Deux pokémon. Tarinorm et Thoraptor. Bon, au moins, on batterie. Eh ben, on enchaîne sur Adrien, spécialiste du type feu. Mais là, on n'y croit plus du tout. Et au passage, on a enlevé le sous-link pour la ligue, histoire que l'octy puisse éventuellement gagner avec ses trois pokémon restants. Je vous jure, il y a un monde où je gagne. Non, je passe. Je gagne, je gagne. Je full gagne. Allez, hop. C'est parti. Zenith, ça, c'était sûr. Allez, one shot, c'est bon. Ça, c'est fait. Allez, il faut que je le one shot avec vol. Oh, il fait bout de feu avant moi. Non ! J'ai survécu. Oui ! Lance soleil. Je suis dead. Putain, il y a un problème là. Il, Robert, ça passe. Mais à quel moment il tank un lance soleil, les gars ? Non, mais allo. Jamais il tank. Jamais il le tank. Lance soleil, c'est ciao. Merci, Robert, pour les travaux. Il a tenu. Il a tenu de lance soleil. Alors, peut-être. Il y a un monde où tu gagnes. Non, non, il n'y a pas de monde. Je ne veux plus t'entendre dire ça. Je crois que j'ai réussi. Ah non, il reste galop pas encore. Lance soleil. Oh, merde. Retour. Parle fait Zenith. Ça, merde. Elle l'attaque plus vite que moi. Boute-feu. Pitié. Pitié. Let's go. Let's go. J'ai gagné. Bon, alors là. Bien joué, mec. Bien joué à toi aussi. Et pendant que je m'en sortais miraculeusement bien, Locty était venu à bout d'Adrien. Alors, peut-être, on aurait le droit de rêver d'une potentielle victoire ? Euh, ouais, là, je commence un peu trop à y croire. Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'on va être capable de gagner cette ligue Pokémon ? Ou au moins se conseiller des 4 après 44 heures d'aventure et seulement 4 Pokémon restants ? En tout cas, c'est parti pour le dernier membre du conseil 4. Lucio et ses Pokémon de type psy. Coup de jus ? J'ai passé le monsieur mime. C'est déjà un exploit. Galam. Aïe, 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 la baisse, il tru. Aïe, aïe, aïe. Lame de roc raté x2. C'est le moment. Rate 3ème fois, s'il te plaît. Il a raté. Oh, j'ai tué. Oh, c'est une dinguerie. A la Kazam. Psycho. Aïe, 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 aïe. Tiens, 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 mon tank. Allez, oui. Oui. Mentali. Oh, Mentali. Oh, Mentali, putain. Elle me touche pas ? Oh, fils de pute. Oh, non. Comment on passe Arkeodong ? Arkeodong va nous ruiner la vie. Oh, enchanté. Oh, fuck. Allez. Oh, fuck, fois 4. J'ai tenu un fois 4 d'Arkeodong, frère. Oh, non, il a fait plénitude. Non, il a fait plénitude. T'es pas fun. Faut que tu te chouettes jusqu'à ce qu'il se paralisait. Aïe, 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 aïe. Oui. Par l'histoire, s'il te plaît, fais un effort. Oui. Oh, non, il m'a crié. Non, pas là-dessus. Time for me to shine. Et oui, parce que pendant ce temps-là, Loctis était venu à bout de chacun des Pokémon de Lucio. Il ne lui reste plus que le maître de la ligue, Cynthia, à affronter. Mesdames et messieurs. Comme sur chaque putain d'aventure Est-ce que l'octi va aller jusqu'au bout ? Ok c'est parti, il passe jamais Mais ça les gars, vous connaissez pas l'octi Tu vas tellement le passer facilement Ça m'en fout Deuxième Pokémon, Karchakrok Ah déjà ? Je pense Oh let's go T'as de la chatte en plus Oh t'as tellement de chatte Bon attends qu'il rate hein Seed crit c'est mort Ça va être compliqué les gars Ok ça marche on fait comme ça Attends attends c'est pas fini Attends Attends mais il te fait T'aurais tellement du métarchéo donc depuis le début Attends tu vas battre le Karchakrok là Oula Ah c'était un fort Ma chouille Ah ma chouille Mais attends mais pourquoi il a pas fait le séisme ce malade Oh 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 noooon Noooon Qu'est-ce Yes Non frère On a pas réussi Ça c'était des idées de merde aussi de lancer la ligue Je m'en fous j'en ai voulu plus moi Et oui Comme vous pouvez le voir on a pas réussi à venir à bout de la ligue de Sinnoh En réessayant le combat contre Cynthia Locti a réussi à en venir à bout Mais ça ne compte pas vraiment vu qu'on avait enlevé le sous-link et que c'est au cours de la deuxième tentative qu'il l'a vaincu Mais un jour on reviendra plus fort sur Platine et on ne passera pas 44 heures sur cette aventure à faire n'importe quoi En attendant ce jour vous pouvez toujours suivre nos aventures sur Twitch Comme je vous ai dit précédemment on est actuellement en train de faire Pokken Ruby Omega en sous-link shiny only Et le soir du jour de la sortie de cette vidéo on est en live donc venez nous voir Et au passage j'ai aussi ouvert une seconde chaîne YouTube où je poste un vlog toutes les semaines Voilà Sur ce prenez soin de vous Tchuss